On a bien déposé la fiesta, j'ai vidé ce qu'il y avait à vider dedans, on a été la déposer, mais on n'a pas eu tous les papiers pour... Bon c'est son dernier jour ce matin, la Tungo va démarrer à cause du manque de batterie. Donc ce fut le dernier tour de petite mamie, donc là je suis partie au boulot avec. Je vais rentrer tout à l'heure, voilà, casse. Bon j'ai pas pu trop filmer parce que je suis au boulot sur le parking. Je sais pas si vous avez tout entendu, donc ouais, bah ce matin la batterie de la Tungo va définitivement lâcher. On va la changer cet après-midi, mais mon chéri va voulait le faire ça en plein jour, parce que comme ça prend une fois qu'il a changé, il sait pas trop s'il va pouvoir accéder comme il veut. Donc bah j'ai pris la fiesta ce matin pour aller au taf. Et j'ai l'impression que je veux bien qu'elle soit vieille, qu'il n'y a pas la direction assistée, quoi que ce soit. Alors là franchement il faut des biceps pour la tourner, à mon avis la direction elle est en train de partir en couille. Bref, c'était le dernier tour de mamie, après on va la vider. On va vérifier qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Et puis bah après ce sera direction la casse auto, quoi. Donc ça me fait un peu chier, enfin je suis bien contente d'avoir une voiture plus moderne et plus pratique à conduire. Mais j'aimais bien ma petite voiture rouge, je l'aurais pas eu longtemps. J'aurais eu beaucoup de frais dessus. Ça aurait été pas mal de déboires. Mais je l'ai aimée. J'ai aimé cette voiture, j'ai aimé le format qu'elle avait. Enfin j'aimais sa tronche, j'aurais aimé vivre plus de choses avec, mais ça n'a pas été possible. Bref, donc je vais rentrer, on va la vider complètement et puis la déposer pour pouvoir bénéficier des aides de la métropole et les aides de l'Etat. Ce qui va pouvoir financer le permis et l'achat d'une moto neuve. Enfin neuve ou en tout cas pour une petite occasion, comme avec ma voiture. Pour mon chéri. Donc voilà. Donc il va falloir vider, il n'y a plus grand chose derrière. Je sais même pas ce qu'il reste, il faut vraiment qu'on fouille pour être chère qu'on ait rien oublié. Parce qu'il y a forcément des trucs dans les vides poches, des choses comme ça. Mais voilà, c'est la fin. Donc il y a une semaine, ça faisait un an qu'on avait la carte grise. En fait, ça ne fait plus d'un an que je l'aime et la carte grise avait beaucoup de rênes à l'avoir. Donc voilà, une page qui se tourne. Je ne sais pas au final combien j'aurais fait de kilomètres avec elle. Pas beaucoup. Je dirais à peu près 3000. Non plus que ça, 6000 et quelques kilomètres. Ça n'aurait pas été fifouillou. Bref, je vais rentrer, on va s'occuper de ça. Mais bon, pour voir sur quoi on termine, le tapis de sol dégueulasse avec des trucs qui traînent. Parce que forcément, on se collait que ses poils blancs, il en foutait partout. C'est pour ça que sur la Tungo, on s'est arrangé pour qu'il ne se mette plus devant et qu'il ait son propre siège à l'arrière. La poignée de ça, elle se casse. La porte ne s'ouvre pas. Il n'y a plus d'autoradio parce qu'on a dû le débrancher parce qu'il faisait des courts-circuits. Pareil, la manette, elle se barre aussi. On a dû déclipser la porte. On a dû changer la serrure qui était pétée. Ça, c'était cassé aussi. Ça, c'était un petit peu un truc archaïque, comme on a pu faire. Enfin, bref. La gueule de la banquette derrière. Pareil, on a une double de clé, ce n'est pas les mêmes. On a dû changer les amortisseurs. Enfin, les amortisseurs, les têtes d'amortisseurs, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelait, les rotules. On a dû changer l'embrayage qui nous a lâché deux fois en cours de route. On a dû changer les freins, les plaquettes de freins. Elle est usée, mais bon, elle est de 97 pour ceux qui ne savaient pas. Bref, je n'arrive pas à larguer le truc. Il faut que je fasse mon deuil. Oui, puis bon, ça aussi, c'est débranché. Pour ceux qui ne savaient pas, elle n'aura jamais passé le contrôle technique parce qu'en fait, pour K.Roul, on a dû débrancher l'ABS. Enfin, bref. Je serai bien plus en sécurité dans ma Thune. Bon, petite mise à jour de cette journée avant de recontinuer mon taf d'enregistrement de podcast. Donc, on a bien déposé la fiesta. J'ai vidé ce qu'il y avait à vider dedans. On a été la déposer. Mais on n'a pas eu tous les papiers pour signaler sa destruction, machin, truc, parce que forcément, à chaque fois que tu as besoin d'un site, que ce soit la CAF, que ce soit la Poste, que ce soit l'URSSAF, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit tout ce que tu veux, ça bug tout le temps. Et là, c'est que le site est saturé et le mec, sur place, impossible de récupérer un des documents qu'il avait besoin. Le certificat de non-gage, je crois. Donc, il va essayer ça lundi. Mais en attendant, la voiture a été déposée, etc. Et donc, après, quand on est rentré, on s'est occupé de faire la... En fait, je n'ai pas pu aller résilier parce que je n'ai pas le certificat de destruction pour aller résilier l'assurance de la voiture. C'est un peu chiant, par contre. Donc, ensuite, on est rentré et on s'est occupé de changer la batterie de la Tungo, ce qui était très pratique. Il faut avoir des mains de nain pour pouvoir réparer ça. Mon chéri a voulu tenter de le faire. Résultat, l'extension, ça tient toujours bien, ces trucs-là, on adore. L'extension, qui était censée nous donner une rallonge pour pouvoir dévisser la vis qui était assez profonde, est tombée dans l'habitacle. Moteur, il n'y a pas de place. Enfin, moteur, pas moteur, justement, parce que le moteur est dans le coffre de la Tungo. Devant, c'est la batterie. Donc, pendant je ne sais pas combien de temps, on a perdu notre temps à essayer de récupérer avec une tige filetée que j'avais qui traînait comme qui me sert de tuteur pour planter les tomates pour récupérer la pièce qu'on a fini au bout d'un certain temps par récupérer. Ensuite, après, c'est moi qui me suis occupée en partie de dévisser l'ensemble. D'ailleurs, c'était bien serré comme des bourrins. Tu vois bien que dans les garages, ils s'amusent à bien serrer pour que tu te sentes obligée en tant que pauvre petite femme de devoir aller demander l'aide dans un garage et de payer un service pour changer une simple batterie. Voilà. Bref, on finit par réussir à changer la batterie. Au moment où on la pose, mon chéri se retourne et fait « Bah, t'es qui toi ? » Et je me retourne. Il y avait un chien dont je voulais filmer. Je vous ai mis une petite vidéo juste avant pour vous expliquer qui était ce chien qu'on a récupéré. Non, je n'ai pas acheté un Beagle, surtout pas de cet âge-là. J'ai assez que mes seniors pour ne pas en reprendre un supplémentaire. Mais voilà, un petit Beagle qui nous arrive dessus pendant qu'on est en train de bricoler sur la voiture. Donc, tout gentil, je me baisse. Et tout gaiement, il me vient, il me limite me saute dans les bras en mode « Calinou ». J'essaie de le porter, je sens qu'il me dit « Si tu continues, je te mords ». Ok. Donc, je vois qu'il a un collier que je l'attrape mais il n'y avait pas d'identification dessus. Je dis « Mon chéri, bon bah, chope-moi une attache-ceinture qui m'a servi de laisse. » Donc, mon chéri finit on met en place la batterie correctement puis on dit « Bon bah après, pour une fois, on a de la chance, ça se passe en semaine, à des horaires plutôt corrects, on va pouvoir aller chez le vétérinaire pour le faire scanner et voir s'il l'identifie. » Donc, j'estime tout de suite qu'il est d'un certain âge au minimum à partir de 8 ans parce qu'il était bien, bien blanc pour un Beagle. Je suis désolée, je n'ai pas trop filmé sa tête mais j'étais un peu occupée avec le chéri abricot en même temps mais je voulais juste garder le souvenir et illustrer ce vlog. Alors, l'édit t'arrête pas de bouger, c'est un petit peu casquille. Bref, donc il est adorable, je finis par le frotter un peu parce qu'en fait, il avait froid, ça se voyait qu'il caillait un peu dehors donc je le frottais avec mes bancs. Et puis donc, je le charge dans la voiture en espérant que ce soit pas malade, pas mal à l'aise, on le charge dans la voiture. Comme ça faisait un moment qu'il était avec nous, il a accepté que mon chéri le porte pour le mettre dans le siège auto. Il n'a pas vomi, il est resté couché, tranquille et tout. Et d'ailleurs, sur la route pour aller jusque chez le béton, on a un voyant qui s'allume sur le tableau de bord en mode de plus de pression de pneus, oh non, ça encore, mais les choses s'accumulent, c'est chiant, c'est pas grand chose mais c'est chiant. Donc on se dit, bon, on s'arrête, mon chéri, il tâtonne les pneus, il n'y a rien de sous-gonflé réellement, quoi que ce soit. Bon, on dit, c'est peut-être parce qu'on a rebranché la batterie, on a rebranché une nouvelle batterie que ce n'est pas réellement bien à jour. Donc on va jusqu'à la clinique vétérinaire de Tourville-la-Rivière qui est le centre commercial à côté de chez nous et parce que je savais que je ne voulais pas retourner à celui qui était sur le plateau au-dessus parce que vu la mésaventure que j'avais avec Lexi et comment j'avais été reçue, je n'avais pas envie du tout d'aller là-bas. Et donc on va sur la nouvelle clinique qui est énorme et qui est sur la nouvelle zone qui a été construite. Donc on a j'en plus un bon parking et tout, on arrive à peine accueillie, on me fait, oh, salut, bonjour, oh, il est mignon ce chien, je suis en train de le trouver, oh non, c'est trop mignon, c'est l'accueil super sympa déjà, super chaleureux, t'es super à l'aise, t'es pas encore en mode, oh putain, on nous ramène encore un chien à gérer. Non, pas du tout, les ASV, mais juste des amours et tout, j'ai eu un film trop cool avec elle. Donc au départ, elle commence à scanner, elle dit bon, on va regarder ça, on va regarder déjà s'il est identifié. On espère que oui parce que bon, il est quand même, je dis, il est entretenu, il n'est pas maigre, il n'a pas l'air d'avoir des puces, ses ongles sont parfaitement limés, c'est pas un chien qui a traîné, je ne sais pas où, pour un bigle, il n'est pas vraiment obèse, il était bien rondelé, mais bon, c'est normal pour son âge. Donc au départ, elle scanne, pas de puces. Qui en fait, a dit bon, on va retenter parce que les machines, des fois, elles déconnent un peu et là, ça bip. Donc là, on est content, on s'est rendu compte aussi d'ailleurs qu'il était doublement identifié, elle avait un ancien tatouage également. Et là, elle arrive à voir sur l'affiche, il a été signalé perdu depuis le 20 janvier, donc ça fait quasiment une semaine qu'il est apparemment en vagabondage. Alors on est choqués parce que c'est un chien qui n'a pas l'air du tout, mais alors pas du tout affamé, qui ne paraît pas maigre, pas sale, il fait froid dehors et pourtant, il n'a pas l'air non plus de se les grelotter complet. Enfin, le chien chillax, il faisait sa promenade tout seul sans mètre. Donc on lui dit, on est quand même assez étonnés. Elle fait bon, je vais essayer d'appeler les propriétaires parce que normalement, les coordonnées vont être à jour puisque s'ils ont signalé la disparition, c'est qu'ils ont en profité pour mettre à jour pour qu'ils soient contactables. Et là, elle me dit, bon, je regarde l'adresse et elle me dit, vous savez, ils n'ont du bled où c'est, alors je ne sais plus où est-ce qu'elle m'a dit. Pourtant, c'est du coin et je ne connaissais vraiment pas. Et elle me dit, elle dit, je ne sais pas où c'est, donc elle regarde sur son ordinateur et elle me dit, c'est au-dessus de Hifto. Sachant qu'Hifto, c'est à au moins 45 minutes 10 de là où je suis, quoi. Donc, autant dire qu'il aurait fallu qu'il traverse des nationales en plus finir, des autoroutes, voire même une autoroute. C'était lâche. On était tous là un peu dubitatifs, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il foutrait là et comment il aurait fait autant de distance sans être non plus les coussines déglinguées à bout de souffle ou je ne sais quoi. Donc on dit, c'est bizarre. Donc elle essaye d'appeler la première fois, ça ne répond pas. Elle retourne plus loin comme il y avait pas mal de monde à l'accueil et qu'elle puisse s'entendre correctement. Et là, on sent qu'elle a une conversation. Je fais, ça y est, je pense qu'elle a réussi à avoir le propriétaire. Et pendant ce temps-là, il y a notre SV. Je dis, comme vous avez l'affiche, il s'appelle comment ? Donc un dia, il s'appelle Joss et il s'appelle Joss de je ne sais pas quelle élevage et tout. On fait, en plus, on a trouvé un monsieur de deux et on rigole. Je lui dis, par hasard, vous avez son âge et tout pour savoir ce qu'on se posait la question de ta. Il a dit, il a 10 ans. Donc oui, on a trouvé un bigule de 10 ans plutôt en forme parce que mon chéri tablait sur 12 puisqu'il était bien blanc. Moi, j'étais à partir de 8 donc il en avait 10. Et donc la personne revient et elle fait, bon, en fait, le chien, apparemment, il a tendance à pas mal se sauver sauf que là, le propriétaire n'était pas au courant qu'il s'était sauvé. Donc en fait, oui, il y avait une déclaration de perte mais apparemment, il est en pension chez la fille du propriétaire et lui, il n'était pas au courant que le chien avait disparu sauf qu'apparemment, il est déclaré disparu depuis une semaine. Je crois qu'il y en a une à ce point une soufflante quand le père va récupérer son bigule. Mais bref, donc en tout cas, tout est bien que je suppose qu'il finit bien. Pour une fois, on ne s'est pas chargé de le ramener à la personne parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il était dispo et comme nous, il fallait qu'on rentre à la maison et que ces derniers temps, Skoll, comme il n'a pas fréquenté beaucoup de chiens, à la dernière fois, il s'est un peu vénère après un autre chien en balade donc on ne pouvait pas prendre le risque de ramener. Surtout que le bigule avait l'air quand même quand on était à la clinique et quand on croisait d'autres chiens dans la rue, il était quand même assez pas réactif mais il était quand même, tu vois, qui leur était rentre-dedans et je pense que nos deux mâles, parce que je n'ai pas regardé s'il était castré ou quoi, mais je pense que nos deux mâles entiers, surtout Skoll, sachant que c'était chez lui, super adorables, vraiment des amours. Donc franchement, cette clinique-là, je vais à l'occasion, je vais la tester, ça me remet peut-être en confiance pour voir les vétos derrière mais au moins les ASV m'ont vraiment mis en confiance ce qui n'a pour l'instant pas été le cas depuis un petit moment parce que je suis tombée sur soit des, je suis désolée, mais la blonde à scruche, alors ça j'en ai eu, je suis désolée pour le cliché mais c'était vraiment la poupée Barbie qui n'a rien dans la cervelle ou alors l'ASV grosse dégueulasse qui ne te respecte pas et puis que pendant que tu te fais euthanasier ton chien, débarque en parlant comme si on n'était pas en train de chialer notre vie tu vois, alors que là franchement c'était vraiment que des amours et donc en confiance je leur dis ben non honnêtement on ne peut pas le garder chez nous parce que c'est trop risqué avec notre mal et tout il n'y a pas de soucis on vous le garde on va le garder de toute façon la part chine on leur dit qu'il était à Tourville donc ils vont venir le chercher dès qu'ils peuvent vraiment des crèmes et ce n'est pas on est saoulé de récupérer un animal ou je ne sais pas quoi non ils l'ont récupéré après je ne sais pas si d'ailleurs ils font des frais à la personne il y a certains qui se permettent mais j'avais une clinique vétérinaire qui faisait des frais quand ils gardaient l'animal mais si la personne abusait ou s'il y restait plus d'une nuit genre ils ont dû le nourrir tu vois et puis là je dis ouais en plus c'est cool parce que pour une fois qu'on a l'occasion de venir chez un béto pour le faire identifier parce que d'habitude on va passer par pète alerte parce que souvent on les trouve soit en pleine nuit soit le dimanche et là la SVM répond ben si ça vous arrive venez nous voir on rechoquait tu vois et en gros elle nous dit bah oui en fait on a un système on a les urgences et bon même si c'est pas une urgence clinique en fait vous pouvez pas vous retrouver avec un chien vous pouvez pas gérer ou quoi que ce soit vous allez pas le laisser dans la rue parce que vous pouvez pas le gérer en pleine nuit elle dit vous venez et puis nous on s'occupe de le garder et de contacter les propriétaires ou de voir avec vous enfin bref jour comme de nuit le dimanche il n'y a pas de soucis vous pouvez passer et puis vous sonnez aux urgences et puis on voit ça on voit ça avec vous quoi trop cool donc franchement méga bon feeling qui est passé donc à l'occasion s'il y a besoin d'aller chez le béton franchement on en a une autre clinique qui est pas loin qui est assez spécialisée mais elle est plus spécialisée si jamais on avait besoin d'une opération genre vraiment de la pointe de la technologie on a une autre au dessus et puis pareil qui est très spécialisée brachycéphale donc tous les bulldogs ils font des opérations des hernies des voiles du palais mais j'aime bien leur laisser cette clinique là tranquille pour tout ce qui est opé moi je cherche une clinique pour les évaluations de base on va dire rien que pour un bon vaccin un bon prélèvement de sang ou voilà ce que tu veux ce que tu veux ce genre de choses donc l'occasion comme je veux reperdurer les vaccins de certains doudous et puis je devrais faire un check-up pour mes seniors on pourra donc enfin bref j'ai pris j'ai un truc d'avoir avec les doudous donc oui si jamais il y a besoin de faire un check-up ou quoi que ce soit de toute façon on testera là-bas de toute façon on ne peut pas savoir autrement qu'en testant même pour les versions de base et voir comment ils réagissent si on parle de barf ou quoi que ce soit parce que bon les ASV sont cools mais il faut voir les vitaux derrière espérons que l'ambiance générale soit pareil bref donc voilà pour la mise à jour donc moi je vais m'occuper d'enregistrer quelques podcasts parce qu'il est déjà 1h moins 10 donc voilà mais il fallait que je vous tienne au courant pour que vous compreniez où était ce big up où je les ai filmé de manière assez succincte en vlog et donc pour terminer pour aujourd'hui donc je suis contente parce que j'ai réussi à bosser sur de nouveaux articles de blog donc il y en a déjà 52 qui doivent sortir voilà et j'en ai rejeté 2 donc sur le fox terrier et sur le samoyed c'est à un moment que ça traînait parce qu'en fait j'ai un dossier si jamais vous voyez des spoils ça vous spoil rapidement j'ai un dossier où je mets tout ce que je dois monter et dans le à monter il y a les articles à faire et autant dire qu'au niveau articles de blog j'ai pris beaucoup de retard donc il y a des trucs je fais des choix je ne vais pas forcément faire des articles sur tout genre tout ce qui est haul etc c'est tellement éphémère que faire un article de blog pour ça non ça plus ça passe sur Instagram mais c'est plus je préfère garder des traces pour que les gens qui veulent faire des recherches ce soit plus facile pour tout ce qui est conseils race je ne sais pas lieu à visiter etc bref j'aurais bien bossé pour aujourd'hui donc il est 4h moins le quart il est l'heure d'aller faire dodo donc je vous dis à demain ça y est je reprends un petit peu mon cours des vlogs en fonction de ce que j'ai à dire mais quand en ce moment j'ai fait beaucoup de tournages beaucoup de montages pas grand chose à raconter sauf avec des journées genre comme aujourd'hui ou péripétie avec la voiture largage de l'ancienne trouvage de chien bref découverte de potentiellement un nouveau véto bref j'écoule tout ça mais je suis fatiguée l'ultra sensible que je suis a besoin de se reposer mais même si certains diront c'est beaucoup de boulot pour ce que c'est tout ce qui est lié à l'univers du chien c'est ma passion et c'est pas du boulot pour moi c'est indispensable à ma vie depuis que je suis toute petite depuis aussi longtemps que je sais écrire j'ai toujours écrit des trucs sur les chiens tout le temps tout le temps tout le temps bref quand je me motive faut que j'arrête de blablater ça sert à rien ça ne fait que traîner donc à demain c'est parti Regardez-moi comment cette image elle est belle et oui je sais que vous n'êtes pas reprendre aujourd'hui donc on est lundi maintenant parce qu'il est minuit et demi mais à la base on reprend ce dimanche. Donc considéré comme le plus grand aigle du monde il peut peser 9 kg pour une envergure de 2,50 m qui est-il ? C'est qui ? C'est que tu mets la réponse. Un aigle de l'article, un pirargue, une harpiféroce, moi je dirais un pirargue. Et voilà c'est la bonne réponse, j'ai quand même un minimum de culture animalière donc c'est un pigargue, oui oui mais c'est marqué pirargue ou pigargue parce qu'il y a pigargue aussi. Il y a pigargue aussi ici, donc pigargue empereur. Ok. Et voilà une petite info. C'est pas spécialement pour aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de montage que ce soit du vlog, que ce soit des podcasts etc. Et là je remonte que maintenant parce que je me suis occupée de gérer tout le barf qu'on avait reçu hier matin. Alors cette fois on n'a pas eu de problème parce que tout le barf vu comment il est conditionné a pu rentrer dans le frigo. Donc il a décongelé juste ce qu'il faut pour que je puisse les séparer. Sachant que la personne maintenant chez qui je prends mon barf fait de la congélation individuelle des filets de poulet. Donc en gros j'attends juste qu'ils se décoincent entre eux et après en fait je peux les recongeler déjà congélés en fait. Ils ne sont plus autant décongelés qu'à l'époque où je faisais ça avec les barfs. Donc bien pratique. Donc là j'ai 26 portions. Sachant que j'ai augmenté les portions à 600 grammes. Avant j'étais à 580, truc comme ça. Mais quand ça passe à décongeler je perds trop. Et je perds trop de différence avec le poids de l'eau. Et Boubou ne mangeait pas trop assez à sa forcement. Puis il a un peu perdu de poids donc ça m'embêtait. Donc voilà comme ça le barf est géré pour ce soir. Et puis bon voilà je vais me remettre avant d'aller me coucher et un petit peu de montage. Et puis voilà. Et puis sinon ma franche je ne sais pas trop ce qu'elle donne. Elle pousse et puis je ne sais pas. Je la laisse je ne sais pas. Je la garde, je l'enlève, je la garde, je ne sais pas encore. Bref. Pour vous tenir au courant. Mais je pense que de toute façon je ne vais pas rien vous dire de plus. Ce qui me permettra de monter ce vlog aujourd'hui. Donc j'espère que cette semaine de vlog vous aura plu. Je vous tiens au courant demain pour les nouvelles. Parce qu'on n'a pas eu de nouvelles là. Attends j'arrive Lexie. Je n'ai pas eu de nouvelles là pour le... De la casse. Donc j'espère qu'on en aura demain. Donc voilà j'espère que je paye demain aussi. Ce serait pas mal que je puisse mettre de l'argent sur mes comptes épargnés. Mais arrête de glisser de bref, t'es ta sœur toi ! Saloperie ! Lexie qui veut monter alors que d'habitude elle ne veut pas. Et elle griffe le cul de sa sœur. Non mais bon. Je dis qu'il met son cul en ce moment parce qu'elle est un peu perdue de poids. Et qui est un petit peu malade en ce moment. Mais je pense qu'elle n'a pas toléré le foie que j'avais réintroduit dans les portions. Je crois qu'elle est intolérante au foie. Donc le temps qu'elle se remette je la cours. Parce que madame n'aime pas être couverte. Sauf qu'il fait froid. Et ça n'aide pas à se soigner. C'est d'être tout le temps découverte. Oui. Il ne faut pas oublier que t'as 10 ans et que ça va vite les maladies. Bref. En tout cas j'espère que cette semaine de vlog vous aura plu. C'est qu'il n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout à vous abonner. Et encore merci à tous les filles qui regardent encore ces vlogs. Kissou.